Bonjour, ici Justin Trudon, avec ma propre voix, authentique et pas du tout générée par l'intelligence artificielle. Grâce à mon gouvernement, le Canada est devenu un leader mondial en matière de gouvernance woke. Mes politiques d'immigration ont été si efficaces que le Canada a accueilli plus de nouveaux arrivants qu'il n'y a de logements ou de services de santé pour les accueillir. Nous avons même accepté des terroristes internationaux et leur avons fourni un endroit sûr pour planifier des attaques contre nos voisins. Pendant la pandémie, j'ai forcé les entreprises à fermer ou à contracter d'énormes prêts gouvernementaux dont nous avons ensuite exigé le remboursement intégral sous la menace de nouvelles sanctions financières. Cette mesure, combinée à ma taxe carbone, a poussé de nombreuses petites entreprises à fermer définitivement leurs portes alors que nous finançons de grandes sociétés comme Lobla pour qu'elles installent de nouveaux congélateurs. En fait, ma taxe carbone est si efficace que des millions de Canadiens n'ont plus les moyens d'acheter de l'essence pour se rendre à l'épicerie. Et même s'ils peuvent se rendre, ils n'ont pas les moyens de payer leur épicerie grâce à la juste inflation. Mon adhésion absolue à un système de santé universel a poussé de nombreuses personnes à demander l'aide médicale à mourir, que j'ai également fournis au lieu de passer des mois, voire des années, sur des listes d'attente pour le traitement de leurs maladies invalidantes. J'ai pris le secteur énergétique du Canada, autrefois en plein essor, et je l'ai saboté avec ma taxe carbone, parce qu'il n'y a aucun intérêt économique pour le Canada à vendre nos ressources énergétiques au reste du monde, alors qu'ils peuvent obtenir ce dont ils ont besoin dans des pays dirigés par des dictateurs, avec des normes environnementales médiocres et un respect douteux des droits de l'homme. J'ai hâte de voir comment se déroulera mon mandat sur les véhicules électriques pour 2035. Avec tout ce que j'ai accompli au cours des neuf dernières années, je ne vois pas pourquoi quiconque ne voudrait pas voter à nouveau pour moi. En fait, je suis tellement convaincu que les Canadiens veulent que je reste au pouvoir, que je suis prêt à former une coalition avec n'importe quelle partie qui voudrait me soutenir. Un grand merci au Canada de m'avoir aidé à réaliser tous mes rêves WOKES.